Bonjour, donc voilà, c'est Stan, je fais cette vidéo à propos du cheval bleu de Bully-les-Bines par rapport à l'entretien du 4 mars 2022 avec Mme Mailleux et Mme Déo et Mme Merleved. Donc Mme Mailleux et Déo sont du cheval bleu, Mme Merleved du Cripsi. Bon, et ben, les propos, quand je voulais expliquer ce qui s'était passé à Marseille avec un urgentiste qui m'a fait prendre du tertiaire, ce qui était une agression sexuelle, et ben Mme Déo et Mme Mailleux, l'infirmière psy, a sorti, oui, le médecin est meilleur que vous, il a fait des études contrairement à vous, le médecin a fait en obstruction à la sortie de la porte, il a fait une entrave à la sortie, c'est parce que vous êtes obligé de le prendre, parce que c'est le médecin qui fait autorité, il est meilleur que vous, et surtout c'est le médecin, c'est pas vous qui décide, et elle a encore répété, il est meilleur que vous, et au moins 3-4 fois, c'est lui qui décide, c'est pas vous. Donc déjà, c'est quand même le patient qui connaît son corps, c'est quand même le patient qui connaît son histoire, qui connaît réellement sa pathologie, qui sait comment il réagit, de quelle façon ses anxiétés se manifestent, et comment son corps, son cerveau d'ailleurs, réagit au traitement. C'est quand même le patient qu'il soit au premier point, puisque c'est lui qui vit toutes ces expériences-là. Et bien elle, elle m'a dit, c'est le médecin qui prend les décisions, c'est pas vous, elle me coupait la parole. Dans quelles circonstances ça s'est passé, ça j'ai pas pu lui dire, parce qu'elle me coupait la parole, c'est le médecin meilleur que vous, le médecin meilleur que vous, elle savait dire que ça. Et je trouve que les paroles de cette infirmière, le médecin est meilleur que vous, sont des paroles très longues de conséquences. Parce que quelqu'un en situation de handicap, même si chic, en situation de frustration, d'anxiété, de problèmes obsessionnels, on lui dit pas, le médecin qui vous a maltraité est meilleur que vous. C'est descendre, ou du moins chercher, ça marche pas, mais du moins chercher à descendre le patient. Donc c'est clairement, pour les gens qui sont censés avoir fait des études, c'est quand même ce qu'ils disent, c'est quand même faire preuve de bassesse, c'est quand même se mettre bien bas. Parce que ce qui s'est passé à Marseille, ce que j'ai voulu dire, ce qui s'est passé en 2020, en fait, c'est que suite à une agression sexuelle à Marseille, je me suis rendu aux urgences psychiatriques. Sauf que comme j'étais déjà sous Kétiapine, le médecin a jugé que c'était plus utile de rajouter du tertium à un second neuroleptique plutôt qu'un antidépresseur et un anxiolytique pour mon état de stress post-traumatique suite à la tentative de viol. Donc en gros, plutôt que de donner un antidépresseur inhibiteur de la sérotonine, ce qui est plutôt indiqué dans les états d'agression, dans les états de stress post-traumatique, j'ai préféré ajouter du tertium en plus, au préjugé, en fait, que j'étais déjà sous neuroleptique. Donc j'ai voulu expliquer tout ça au cheval bleu et j'y suis arrivé qu'à moitié parce qu'à chaque fois, je me faisais couper la parole et à chaque fois, il est meilleur que vous, il est meilleur que vous. Mais t'es censé, quand t'es infirmière ou éducatrice au cheval bleu, t'es censé, dès les gens, être bien dans leur peau, à reprendre de l'assurance, à avoir confiance en eux, à avancer dans leur vie, t'es pas censé les descendre parce qu'il est meilleur, c'est quand même mettre le médecin dominant, c'est lui accorder une domination, c'est dire qu'il est meilleur, donc, au-dessus de vous. Donc, je sais pas, t'es censé relever le patient, t'es censé relever la personne en situation de handicap, t'es pas censé y aller par l'intimidation, par la peur, par la menace, par l'agression et toutes ces choses-là, t'es quand même censé y aller par le bien et pas par le mal. Donc, il y a un sérieux problème. À croire que les médecins ou psychiatres, quand ils sont d'une région à une autre, même à l'opposé de la France, parce que Bulli-Lémy, c'est dans le Pas-de-Calais, et Marseille, c'est dans le Sud, à croire qu'ils sont solidaires entre eux et qu'ils se protègent entre eux. Voilà.